coucou à tous c'est ben dit toi on se voit presque plus du coup je suis caché par la voiture j'ai dû prendre un peu du recul pour vous présenter la version finale de la mcd x4 donc c'est une voiture un cinquième empattement 535 qui l'ont la génération d'avant la mcd xr5 qui a un emplettement de 3 cm plus long je crois en 565 il ya même la version max en presque 600 donc ça c'est la mcd x4 vous avec sa nouvelle carrosserie peinte par des l'air de lb painting voilà je trouve que la sûre trop 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 belle voilà là il a fait un boulot de malade notre amie d'air les disques de roues les scotch que j'ai mis dessus pour un peu les guignées parce que c'est vrai j'ai les jambes blancs des jambes noires elles sont pas terribles je trouve que ça fait pas mal avec les disques ronds ça vient de chez little car addict donc ça c'est des personnes que vous connaissez bien sur la chaîne de jules de mani et ok vous pouvez faire confiance pour des prix quand même sans doute raisonnable sur cette carrosserie pour la protéger on a mis deux couches de gorille à tête surtout partout donc ça c'est un scotch que j'adore il est un petit peu cher là les 48 et 48 mètres 15 euros mais par contre c'est un scotch hyper épais très robuste hyper collant que j'ai mis en fait en deux couches sur tout le pourtour de la carrosserie et tu vois tu vois plus tu vois tu vois plus j'ai moi tu vois plus donc j'ai mis tout le pourtour ça résiste ça renforce la carrosserie surtout si ça craque c'est un craque qui se fait ça empêche la propagation de cette fission et quand on va plus d'une carrosserie 1 5e on essaie d'y faire un petit peu attention quand même donc vous avez vu cette voiture rouler la semaine dernière si je me crois pas si je me crois pas je me crois pas en ce moment donc avec le moteur petit moteur 56 104 420 kv et là on a mis le gros moteur que j'attendais donc en 56 114 420 kv toujours moteur 3 s enfin 3 s s s s voilà qu'on a réussi enfin à mettre sur la voiture ça a pris un peu de temps pourquoi parce que le temps j'arrive tout simplement pour la version prochaine c'est tout simple en fait tu as le moteur qui est ici il ya le moteur qui est ici et puis pour aller dans la casquette des pignons tu as ce relais mais en fait ce qui n'existe que d'origine avec un trou de 8 mm pour un axe moteur de 8 mm les gros moteurs sss sont en 10 mm donc j'ai d'abord pris une pièce comme ça qu'on a essayé avec mon ami cyril de percer à 10 malencontreusement dans un peu volé le trou du coup quand on vous est tourné va s'attendre pas ça faisait des ok c'était un point dur donc grâce à rivière prod à la rivière vous pouvez trouver vous tapez sur facebook ou sur n'importe où il travaille beaucoup avec que pieux acte racine fait des préparations il m'a tourné un nouveau un nouvel axe donc exactement le même que celui ci exactement on a essayé traité avec un nouveau trou de 10 mm largement un peu plus épais pour compenser la perte de matière ici donc il m'a tout fait le même et ça s'adapte parfaitement et du coup on a la bête qui est finite elle est finie donc présentation rapide rapide donc on a dit moteur 360 kv pourquoi j'ai voulu mettre celui-là je voulais un peu plus de coupe et puis vous avez peut-être pu voir où je l'ai dit sur la vidéo je crois en avec le 420 et le rapport de transmission de 7 elle allait à 90 km heure franchement pour une 1 5e c'est trop pour une 1 5e c'est trop parce que ça va trop vite ça sert à rien d'aider aussi vite avec une machine qui fait 12 kg avec les batteries la carrosserie prête à rouler elle fait 12 kg c'est aussi l'avantage de par rapport à la à la copine à la grande sœur à la à la sœur à la xr5 ben on gagne quasiment trois kilos quand même c'est ce ce qui est pas négligeage ni l'autonomie ni ni pas mal de choses on peut gagner ça fait gagner même pas mal d'autonomie et de fatigue c'est avec une seule chose donc 12 kg 16 s donc je veux dire qu'on est quand même très très bien au niveau pour puissance mais ça a l'air à 90 et franchement 90 sur moindre problème au moindre souci qui si ça si ça tape ça tape et là c'est mortel aussi bien pour la bagnole que pour les gens s'il ya un souci ou pour un ou tout autre dégâts matériels donc franchement on a baissé donc la vitesse je suis passé à un 360 kv donc ce qui a fait quasiment 10% moins donc on va être dans les 80 tranquille en 16s avec le copain vario flyers cette fois ci mise à jour donc vous pouvez voir aussi j'ai fait la présentation pour faire le réglage vario flyers 250 ampères flyers bec donc deux batteries 2s bec à 7 volts d servo gx c'est déjà le t4 ce qui fait à peu près 70 kg de direction à la direction le tout piloté par une fly sky gt5 qui qui il ya un mode crawler et ce mode crawler lui avait déjà raconté c'est juste là c'est la sima c'est je sais plus laquelle le manier l'avait la présenter mais c'était cette fois de maxima donc tu vas dans le mode crawl et en fait ça permet dans le mode crawl de mettre deux cerveaux de direction qui ont crawl et arrêté normalement pour faire le crabe le crabe le pas le crabe le pas le crabe machin à train à voir mais là du coup ça me servait pour la direction donc là c'est plutôt pas mal pour mettre mes quatre bottes 16s c'est vrai que c'est un peu moins élégant parce que là on remplace en fait ça c'est en termes de de centre de gravité on se retrouve à devoir mettre relativement haut on va dire quatre batteries mais globalement c'est vrai que quand on regarde sur une thermique on a quand même le moteur qui va quand même qui est perché assez haut aussi donc c'est les batteries genès 4s 5000 5000 qu'on va mettre avec qui en pile poil hop tu vois que l'on met dans le compartiment donc j'utilise des adotateurs qui me permettent de faire avec deux lipo 3s 4s me faire une lipo 5000 8s donc ça ici c'est comme si j'avais une lipo 5000 8s une deuxième 5000 8s voilà voilà et donc quand je vais le brancher ici j'ai deux pratiques de vitesse que je vais mettre en série je mets la batterie je mets la radio donc là déjà ça fonctionne j'allume je mets là les pots la deuxième ça fait le prix que on attend le que tout se passe bien et je vais vous montrer que ça fonctionne quand même pas mal ça fait déjà pas mal de bruit si vous voulez voir les détails techniques de la bagnole vous allez encore aller sur la chaîne pas verser je vais laisser la chaîne vous avez pied le 10 mcdx e4 j'avais démonté le train avant la transmission vous montrer à quel point même en sa génération c'est un bloc c'est franchement c'est super bien qu'il se passe c'est quand même pas trop mal la transmission elle est incroyable elle est d'une épaisseur une solidité vraiment génial et donc là normalement j'ai fait la mise à jour et on devrait plus entendre quand j'accélère et quand je freine surtout ce fameux oui oui donc là sur les oreilles ça va faire un peu de bruit voilà tu l'entends là on arrive à avoir la progressivité donc voilà ma mcd elle est ready to go sur la piste de jardin l'an de toute autre s je sais j'ai reçu des nouveaux pneus mais du coup sauf tais toi toi tu fais un peu de bruit quand même hein tac parce qu'il y a quand même donc il y a quand même trois ventilos il y a le ventilo de celui-ci les deux ventilos ici et c'est vrai quand ça s'arrête ça fait du bien donc donc voilà j'ai aussi fait un petit système ici parce qu'on a utilisé moi j'ai pas la version avec le le bec qui est externe mais j'ai mis un petit comment ça belge un dipo web à buzzer excuse moi un petit buzzer qui permet je branche une manipule réception là dessus et je la branche je la je la je la règle et dès que ma ma batterie de réception descend sous les 7 volts donc j'ai mis 3,5 et bien ça bip et je m'arrête et je recharge je change ma lipos de réception donc comme ça au moins j'ai je sais où j'en suis où j'en suis tout simplement voilà donc pour les petits curieux que je disais vous pouvez aller vite fait aller voir cela j'ai passé il ya tout ce qu'il faut techniquement pour vous dire à quel point elle est quand même pas trop mal cette voiture on va la tester et on va on va voilà on va surtout enjoy et parce que je pense ça va être une bonne petite bête donc voilà je vais vous présenter ça je pense que ça va ça va m'occuper encore un petit peu un petit peu l'été sur ce si vous avez des questions n'hésitez pas si vous voulez les référents je vous les donnerai du moteur et des vario ça il n'y a pas de souci le de mémoire de facto les vario flyers vous avez le lien chez airman chez mamba brushless sous la batterie d'origine toutes les vidéos de mani les moteurs les moteurs sss vous mettez sur aliexpress vous mettez broc brushless moteur sss 3s vous mettez la taille 58 104 58 114 vous mettez un cavil vous avez vos moteurs faites gaffe les frais de port pas inclus inclus des fois vous pouvez dépenser 30 euros en plus ou au moins ça dépend donc vous faire attention avec aliexpress voilà messieurs dames n'hésitez pas si vous avez des questions on discute dans un comment dans la partie commentaire de la vidéo et et puis voilà où allez à plus et je vous aime les nikers